Wouhouhou ! Regardez comment c'est beau ! Yo, fuck you, man ! Pourquoi est-ce que ce genre de truc-là doit arriver quand j'ai pas de caméra sur moi, man ? Yo ! What is up, tout le monde ? Elle, j'étais vraiment pas censé faire cette vidéo ce soir. Il est présentement 19h... et 1h. Je vois absolument plus rien parce que il y a de la buée qui s'est fait dans mes lunettes parce que je roulais plus. Ouais, il est 19h01, on part pour une petite ride ce soir, parce que je vous cacherai pas que j'aurais peut-être dû mettre un manteau, j'ai mis mes protections de moto en dessous de mon hoodie, mais ils vont tellement fort ce soir, c'est hallucinant, puis moi je me croyais encore en pleine canicule, sauf que c'est pas mal fini, il y a eu des orages hier, fait que l'humidité est tombée, fait que c'est très 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 frais à l'extérieur, surtout que là du soleil commence, je n'ai pas vraiment eu du soleil aujourd'hui, c'était pas mal nuageux. La chaleur commence à tomber, mais je me devais vraiment de faire cette vidéo, parce que, écoutez, j'ai commencé, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, je pense que ça fait 2-3 jours de ça, puis juste sur YouTube j'ai eu énormément de bons retours, il y avait quand même beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'ils appréciaient énormément les vidéos de ce style-là, ils m'ont demandé d'en faire d'autres, j'étais comme ok, j'ai pas compris au début ce qui se passait, j'étais comme, ben je trouve ça juste nice, parce que je me suis dit, bon, j'aime faire de la moto, j'aime aussi faire de la vidéo, parce que, bon, j'ai pas parlé de moi dans la première vidéo, mais pour vous dire un petit détail sur moi, c'est que je fais des contre-vidéos de photos aussi dans ma vie, en fait, donc j'adore faire de la vidéo, en fait, j'adore la production vidéo, j'adore faire de la photographie et tout, je combinais mes deux passions qui est de faire de la moto et faire des vidéos, donc je combinais ça, pour moi c'était le monde idéal, je prenais juste beaucoup de plaisir à le faire, puis je me suis dit, ça serait encore plus cool de juste faire ça en le partageant en ligne, et de voir s'il y a des gens qui seraient intéressés peut-être à regarder ça, qui partagent la même passion que moi de faire de la moto et tout ça, donc je partage ça sur YouTube, j'ai des bons retours, puis là je me dis, j'ai pas de compte TikTok, j'ai pas d'Instagram non plus, je vais m'en créer, je vais créer un compte TikTok, je vais créer un compte Instagram pour les mettre avec mon compte YouTube, donc en gros, avoir plusieurs réseaux sociaux, je vais pouvoir être actif dessus pour partager à plusieurs personnes, donc je crée mon compte Instagram, je crée mon compte TikTok, puis je commence à partager des petits extraits de ma vidéo, en fait, sur TikTok, donc j'ai pris quelques bouts de la vidéo, je pense qu'il y en a plus 3 ou 4, et j'ai fait 4 vidéos TikTok avec ça à peu près, fait que j'en poste une le premier soir, en fait, je poste ça sur TikTok, à un moment donné mon téléphone n'arrête pas de vibrer, je vois telle personne a commenté votre vidéo, commenté a liké et tout ça, je commence à regarder, il y a les vues qui ont explosé, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai genre wow, il y a tellement de personnes qui sont intéressées par ça, et vous m'avez donné mais tellement de force avec vos commentaires, les gens en fait qui me disaient, continue, on n'en veut plus, j'attends la prochaine, pose d'autres TikTok, crée-toi une chaîne YouTube, parce que les gens savaient pas que j'en avais une, j'avais pas relié ma chaîne YouTube à mon compte TikTok encore, donc personne savait que j'avais une chaîne YouTube, et là je commence à me dire, mais attends, il y a tellement de monde qui sont intéressés, je trouve ça super cool de savoir que, moi je veux juste partager ce que j'aime, vite fait, comme ça, en me disant, je l'ai fait pour le plaisir, puis en même pas 3 jours, on passe de 0 subscribers sur TikTok à genre 800, les vidéos qui s'en vont chercher, des 20 000 vues avec des 1000 likes, puis moi j'ai pas compris, j'étais juste vraiment content de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressaient à la même chose que moi, et que je pouvais discuter avec vous, des gens qui habitent en fait dans le même coin, moi je suis dans le coin de Saint-Roc-de-la-Chigan, Saint-Lin, Terrebonne, puis j'étais juste extrêmement content, ça fait 2 jours, 2-3 jours que j'ai commencé à poster, puis je m'ai dit, wow, mais c'est hallucinant, je trouve ça vraiment cool, et je voulais faire cette vidéo en fait pour vous remercier, juste vous dire que, j'en reviens juste pas, puis je sais pas quoi dire, puis ça peut paraître ridicule comme ça pour vous, mais il faut savoir que cette chaîne YouTube que j'ai en ce moment, c'est pas ma première, j'en avais un autre avant qui avait aucunement rapport avec la moto et tout ça, je faisais vraiment ça pour le plaisir, je filmais des trucs dans mon quotidien, mais je faisais des trucs de photographie et tout ça, je l'ai fait pendant des années sans que ça ramène vraiment quelque chose, puis je le faisais vraiment par plaisir, et là, avec le travail que j'ai en ce moment, tout ça, les études que j'essaie de continuer et tout, j'ai mis ça un peu de côté pour mettre mes priorités vraiment à la bonne place, puis je me suis dit, bien écoute, vu que je me promène souvent en moto, je vais commencer à filmer mes aventures en moto, créer une chaîne YouTube et tout autour de ça, en me disant que je vais faire comme mon autre chaîne YouTube, le faire pour le plaisir à la base, et on verra ce que ça va donner, et je vois que ça commence à décoller en même pas une semaine, puis je me dis, wow, mais attends, qu'est-ce qui se passe, si je suis juste vraiment content de vos retours, j'en profite en même temps pour ceux qui regardent sur YouTube justement, pour passer le message que, comme je viens de dire, j'ai créé un compte Instagram, et j'ai créé aussi un compte TikTok où je partage des extraits des vidéos que vous voyez sur YouTube, donc si vous voulez aller me suivre là-dessus pour pouvoir avoir, pas des nouvelles de moi, mais pouvoir me suivre un peu plus régulièrement sur d'autres plateformes, les liens vont être dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à y aller si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous en serai extrêmement reconnaissant, et je vous remercie d'avance, et pour ceux en fait qui me suivent sur TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube, parce qu'il y a des gens sur TikTok qui m'écrivent en commentaire, crée-toi une chaîne YouTube à l'ego, écoutez, j'ai déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Baby Boy, je pense que si vous l'écrivez sur YouTube, vous n'allez pas tomber dessus automatiquement, mais si vous allez sur mon profil TikTok, que vous cliquez où est-ce qu'il y a la bio sur le petit logo Instagram, il y a un truc qui va s'ouvrir avec mon Instagram et mon YouTube qui va être en-dessous, vous allez juste à cliquer dessus, ça va vous amener directement dessus. Juste un message en fait pour vous remercier, et vous dire de ne pas hésiter à aller me suivre sur les autres plateformes, par exemple sur Instagram, c'est plus facile pour moi de poster des stories régulièrement, vous allez avoir plus de nouvelles assez rapidement. On va prendre une petite route que j'aime, il y a deux belles courbes, très près d'ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, il fait trop froid. Deux belles petites courbes assez sympathiques ici. La route est propre quand même en plus, ce n'est pas trop dégueulasse. On ne peut pas trop pencher ici, surtout que ce n'est pas très chaud, donc l'asphalte est froid, on va essayer quand même de faire attention et de rester prudent. Je ne sais pas si vous voyez les arbres. Regardez ça, regardez. Ah, ils vendent fort. Aussi, j'ai fait des petites modifications sur la moto, on a commencé à pimper un peu la MT-09, parce que vous le savez, peut-être sur ces motos-là, ils sont vraiment naked, il n'y a pas de pare-brise, rien de base, et on reçoit beaucoup de vent. Mon père m'avait donné l'idée d'acheter un pare-brise pour la moto. Au début, je n'étais pas sûr, je n'avais pas un peu du look, tout ça. Finalement, je l'ai fait. J'ai acheté un pare-brise original sur Fortnite. Au début, je chequais des trucs sur Amazon à genre 30$, mais ça avait l'air vraiment cheap, et ça venait de Chine en plus, donc ça prenait vraiment comme presque deux mois avant de le recevoir. J'étais comme, OK, mais ça va être trop long le temps que ça soit shippé de la Chine jusqu'au Canada. Donc, je vais commander un truc direct sur Fortnite, comme ça, je vais l'avoir dans genre deux jours. Puis je l'ai reçu tantôt, on l'a posé déjà, on va aller à un endroit après avoir mis de l'essence pour que je puisse vous montrer tout ça, et on a aussi installé le quad-lock sur la moto pour que je puisse mettre mon téléphone. C'est ma deuxième saison de moto. Je n'ai jamais eu de support de téléphone sur ma moto. Ça m'en prenait vraiment un, et là, je suis vraiment content de m'en avoir procuré un, de l'avoir placé. Ça fonctionne super bien. Je suis très satisfait, en fait. Oh, man, vous n'avez pas idée à quel point on se les gèle. Je ne sais pas si les gars vous connaissez le syndrome de la tortue, mais en ce moment, je vis ce syndrome-là. Tu sais, c'est quelque chose d'autre que les gens m'ont demandé aussi beaucoup sur TikTok, c'est avec quoi est-ce que je filme, et avec, en fait, quel micro j'enregistre, parce que le micro, on ne se cachera pas qu'il y a un très bon son pour faire du micro-vlogging. Du micro-vlogging. Wow, j'invente des termes. Pour faire du moto-vlogging. En ce qui concerne la caméra, je filme avec une GoPro Hero 9. Donc, c'est la Hero 9 Black. Et j'utilise le Medium Mode, qui est un mode GoPro. En fait, ça coûte 100$ et qui vous permet de mettre la GoPro dans un genre de petit case. Et en gros, vous pouvez brancher des micros avec des prises jack dedans parce qu'il n'y a pas de prises jack de bord sur la GoPro. Ça fait un peu chier. Donc, on n'a vraiment pas le choix d'acheter ce qui s'appelle le Medium Mode. Et là, je roule vraiment un peu vite. Je ne regarde pas la vitesse. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Avec cette moto-là, c'est trop facile, en fait, de ne pas se rendre compte à quel point on roule. Donc, c'est ça. Donc, je filme avec la GoPro Hero 9 Black et j'utilise le Medium Mode pour pouvoir brancher un micro dedans. Et pour le micro, je n'ai pas le nom du micro par cœur, mais je vais vous mettre le lien Amazon dans la description. Je pense que j'ai payé 40$ canadien de micro. C'est un micro, en fait, que j'avais vu sur YouTube. Je ne me souviens plus le nom des deux YouTubers qui présentaient ce micro, mais je pense que c'était celui qui m'avait le plus convaincu quand je regardais des setups de moto-vlogging. Mais si jamais vous voulez regarder différents setups, n'hésitez pas à écrire, par exemple, moto-vlogging, moto-vlog setup. Sur YouTube, vous allez voir plein de personnes qui montrent des micros différents, qui font des tests. Donc, vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient le mieux. Et de toute façon, probablement, que si c'est quelque chose qui vous intéresse un jour, je pourrais vous montrer comment j'ai tout placé à l'intérieur du casque. À gauche, ici, on a l'endroit où j'ai fait mon secondaire. L'école secondaire de Saint-Roch-de-Lachigan. Honnêtement, je vous dirais que ça a été, genre, entre mes pires années, parce que je me suis vraiment fait chier là-dedans. On ne va pas se cacher. Mais les meilleurs aussi, parce que c'est là que j'ai rencontré mes amis, en fait, que je fréquente encore aujourd'hui. Will, que vous n'avez pas vu, mais que vous avez entendu dans la première vidéo. Et Max, que vous n'avez pas encore rencontré non plus. Et c'est ici que j'ai travaillé pendant 5 ans et demi aussi, après l'école et tout. À l'intermarché. Je raconte ma vie. Peut-être que vous n'en avez absolument rien à chier aussi, genre. C'est juste parce que, bon, on roule, on discute ensemble. En fait, je parle à ma caméra, mais je vous parle à vous. C'est un peu étrange. Je ne regrette toujours pas la MT-09. Il y a des gens qui m'ont demandé aussi ce que je pensais de cette moto. Ben, écoutez, la moto est fantastique, honnêtement. Pour l'instant, je n'ai aucun point négatif. Ça fait... Ça ne fait même pas une semaine que je l'ai, par contre. On va faire attention ici. C'est dégueulasse. Il faut rouler un peu à gauche, parce que sinon, on finit par terre automatiquement, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ça fait une semaine que j'ai la moto à peu près. Même pas, en fait. Non, ça fait 4 jours, je pense. Je n'ai pas la notion du temps. Je me rends compte. Mais ouais, ça ne fait pas longtemps que j'ai la moto, donc je ne pourrais pas vous dire s'il y a des points négatifs pour l'instant, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je n'ai rien à dire là-dessus. Que du positif. Mais peut-être qu'en roulant avec, je vais trouver des petits points négatifs au fur et à mesure. Je vais rouler avec un peu et je pense que j'ai une autre idée de vidéo pendant que je roule. Je vais peut-être vous faire une vidéo 5 points positifs de pourquoi vous achetez une... Je ne sais même plus parler. Je parle tout croche. C'est n'importe quoi. Je vais peut-être faire une vidéo pour vous... What the fuck? Vous comprenez, OK? Je vais peut-être faire une vidéo juste pour vous dire 5 points positifs du pourquoi vous devriez acheter une MT-09 et si je trouve des points négatifs, en fait, assez de points négatifs, je vous ferai peut-être dans la même vidéo ou une vidéo à part 5 points négatifs du pourquoi vous ne devriez pas acheter une MT-09. On verra de toute façon. Ah, ça fait du bien de rouler un peu moins vite. Comme on n'est pas dans les rangs de campagne, il y a un peu moins de vent. Ah, le patapouf. Hum, des Mr. Puff. Oh, attends, est-ce que c'est Max? Est-ce que c'est Max? No fucking way. No fucking... No way! Yo, fuck you, man! 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 What the fuck? C'est donc bien random! Bon, mais je vous parlais de Max ça fait ça avec Minute. Mon deuxième brother est venu de le rencontrer. Très, très commode, man. C'est tellement random! Ah, je ne sais pas si vous allez avoir entendu ce qu'il dit parce que... Ah, je ne sais pas si vous allez avoir entendu... OK, ça, bon, c'est français. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il dit parce que le micro est dans le casque, mais au pire, si je l'entends au montage, je mettrai un peu de sous-titre. Ah, ça, c'est drôle. Oh, il y a une autre personne qui est assez courageuse pour sortir en moto ce soir. Ah, le chemin est dégueu. Je vais me planter, c'est sûr. Yo, what's up? On va se mettre debout. J'espère qu'on peut payer après avoir gazé. Parce que c'est chiant à la moto. Moi, je veux la fouler. Je n'ai pas envie de dire... Ah, ouais. Je vais mettre 20. Non, non, je veux... Là, il faut remplir. À la compter de maintenant, paiement obligatoire à cette pompe. Il y en a-dessus que ce n'est pas obligatoire. Non, c'est tout obligatoire. Bon, ben... Ah, non, ils vantent en tabarnak. Je vais y en mettre encore un peu. Petite shot. Petite shot. Petite shot. On est reparti. J'ai tout, le téléphone, portefeuille. Ouais, je suis vraiment du genre, oublié des trucs vraiment importants. Genre, à un moment donné, j'avais perdu mon portefeuille. Puis, je ne savais plus trop où il était où. Puis, je suis en train de travailler, tu sais. Puis là, je finis de travailler à genre 4 heures. En finissant de travailler, genre, j'arrive à côté de mon auto. Puis là, il était par terre à côté de ma porte. Je l'avais... Toute la journée, il a été dans le parking. Par terre. Avec mes cartes de crédit, mon argent. Tout était dedans encore, là. Mais là... Ouais, c'est bon, j'ai mon portefeuille. Oh, j'avais oublié qu'il vantait à ce point-là. J'étais arrêté, c'était pas si pire. Ilalala. Il faut que je vous raconte une histoire de fou, OK? Malheureusement, quand c'est arrivé, mon setup de GoPro sur mon casque n'était pas fini encore. Parce que j'aurais tellement dû filmer ça. C'était insane, guys, OK? J'ai probablement vu... Je dis une. Une des motos, OK? Je dis bien une des motos les plus rares au monde à Joliette, OK? En gros, je suis en train de rouler, tranquille. Je vais en aller au gym. Puis là, je vois au loin, genre, une moto... elle n'a pas l'air d'une moto ordinaire ou genre de modèle qu'on voit un peu partout ou quoi. Je me disais, oh, cette moto-là... Attends, il y a de quoi de spécial? Genre, le gars de la modifier, je ne sais pas trop. Fait que à l'autre lumière, je veux ça le rattraper. Je m'arrête à côté, je vois que c'est une Ducati. Mais il y a le logo de Lamborghini dessus. J'étais genre, attends, c'est quoi ça? Fait que je suis chance à discuter avec. On a arrêté la lumière, je parle avec. Puis il m'explique, en fait, c'est une Ducati Duavel, je pense. Je ne me souviens plus exactement du nom. Je vais vous mettre une photo, OK? En gros, c'est Ducati et Lamborghini qui se sont mis ensemble pour faire une moto. Et la moto, ils l'ont fait de la même couleur avec les mêmes jauntes qu'une des Lamborghini que je ne me souviens plus non plus du nom du modèle. Tu sais, je ne suis pas préparé. Je vous raconte l'histoire, mais je ne suis pas préparé. La moto, il y en a seulement 630 au monde et je crois qu'il m'a dit 9 au Canada. La moto, elle fait 1260 cc, donc centimètres cubes, pour 180 chevaux vapeur, en fait, de puissance et tout. Je pense que c'est une 4 cylindres en plus, en ce cas, une machine de guerre. Elle était magnifique. Le frein en fibre de carbone, c'était wow. Et là, la lumière, elle change verte et il met ça au fond, mais genre, le bruit que ça fait, la vitesse avec laquelle il partait, c'est un jet privé, genre jet de l'armée américaine, je ne sais pas trop. Il y avait un passage à niveau, donc une voie de chemin de fer qui faisait une petite bosse, je vous jure, il l'a jumpé. Il l'a jumpé, la moto ne touchait plus au sol. Pourquoi est-ce que ce genre de truc-là doit arriver quand je n'ai pas de caméra sur moi, man? Pourquoi ce n'est pas arrivé quand j'avais ma caméra? Ça aurait tellement été insane de filmer ça. Mais là, j'allais juste dans ma tête, en fait. Puis j'étais comme, mais le dude, oh, il y a un stop ici, le dude est juste fou. Il a jumpé un passage à niveau. Avec une moto qui coûte, j'ai regardé, 40 000 $ US. Genre une moto Ducati Lamborghini, le gars, il jumpé un passage à niveau au calme. Genre, tu peux m'expliquer quel malade mental fait ça? En tout cas, j'étais très content d'avoir vu sa moto, très content d'avoir discuté un peu avec lui, il avait l'air super sympathique. Pour vrai, si jamais tu tombes sur cette vidéo en ce moment, que tu entends cette histoire que tu te reconnais, on était à Joliette au mois de mai 2022. Et en fait, écoute, on a discuté un peu à une lumière, tu as jumpé un passage à niveau, tu dois sûrement t'en rappeler. Hésite pas à m'écrire en commentaire puis j'aimerais vraiment rentrer en contact avec toi si jamais tu as le temps. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire une vidéo à propos de ta moto. Je te dis pas que je veux la conduire, j'oserais vraiment pas, j'aurais vraiment trop peur de la maganer parce que c'est extrêmement rare. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se donner rendez-vous peut-être un petit 10-15 minutes, que je puisse filmer ta moto, la prendre en photo puis la partager sur Internet pour montrer aux gens. Ça serait juste vraiment fou. Ou si jamais vous connaissez cette personne, n'hésitez pas à lui en faire part. Là, je parle comme si de rien n'était, mais la route, elle est tellement pétée ici. Genre, ils l'ont réparée, OK? Mais genre ici. Après, oh non, plus nécessaire. On va réparer là. Budget après. Fini. Yoh! C'est bon, je commence à m'habituer un peu au froid. Genre, je me sens bien maintenant. Genre, je suis genre tiède. Je suis température pièce. Ça, c'est beau ici. Je n'ai jamais été voir. On va aller voir. Pourquoi il y a autant de véhicules? C'est quoi qui se passe? Il y a un party? Personne n'a invité? Oh, attends, une petite Mercedes. C43 AMG, décapotable. Toi en rouge. Je ne suis pas fan des décapotables, mais bon, ce n'est pas laid. Ah, ils ont fait vraiment un petit jardin et tout. En tout cas, on peut dire que le ciel est magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est pour des moments comme ça qu'on doit vivre, guys. Là, je fais vraiment un speech cheesy. Mais c'est tellement vrai. Moto, belle température et un ciel magnifique avec les champs et tout. Wow. Wouh! Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Je marche dans la nuit seule. Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Fweeney babe. Ah, wow. C'est majestueux. Quand on pense à ça, tout ça, ça s'est créé à partir de fuck all. Il n'y avait rien au début. Juste des trucs, des poussières, des molécules. Je ne suis pas scientifique, mais il n'y avait rien. Puis regardez, on est en ce moment quand on y réfléchit sur une grosse roche ronde qui flotte dans le vide entourée de d'autres grosses roches. Pas juste des roches en fait, mais d'autres grosses boules qui flottent aussi dans le vide. Pensez à ça un peu et dites-moi que ça fait du sens. Mais pourtant, c'est ça qui est ça pareil. Il fait un peu froid, j'ai le nez qui coule. Oh man, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, ne vous gênez pas, je vous laisse. Ok, attendez, il faut que je m'arrête un peu. Parce que là, attendez un petit peu là, j'ai un petit problème. Attends, dites-moi que je ne suis pas le seul dégueulasse qui utilise ses gants en guise de mouchoir. Alors, faites pas semblant là, tous ceux qui font de la moto, qui ont roulé pendant qu'il faisait froid, vous êtes tous déjà essuyés, je dis au moins une fois, mais quand même plusieurs fois avec vos gants, genre en dessous du casque comme ça, vite fait, voilà, ça passe bien. Là, peut-être que je viens de faire une confession que vous allez juste te dire genre non, personne fait ça. Les que frappes, on n'ouvre pas, banlieue sale, t'approuve pas, ton équipe c'est personne, ma gueule, même Google te trouve pas. Je ne sais pas pourquoi mon Spotify, il me fait jouer du lafouine en n'en plus finir, c'est ça? Tiens, on va aller se mettre droite là, là. Posé comme ça, et voilà, s'il y a une voiture qui veut passer, ça passe. Donc, je vais vous montrer ça, les petites modifications que j'ai fait. On va commencer par le plus gros, en fait, le pare-brise, le petit windscreen qu'il y a juste là. On l'a ajouté tantôt, au début, je n'étais vraiment pas sûr de ce que ça donnait, mais là, je trouve que ça fait vraiment un look plus fini. En même temps, ça change le look et ça protège aussi la moto parce que sinon, juste ici, il y a le cluster, puis si je me prends une roche là-dessus, ça ne doit pas être donné de changer ça. Donc, ça protège un peu ça, ça protège en dessous, ça va protéger mon téléphone quand il est sur le quadlock et en même temps, ça dévie le vent donc c'est plus confortable pour moi de rouler avec ça et plus je le regarde, plus je trouve que ça lui donne un style, vraiment. Genre, je trouve que ça finit un peu le devant de la moto et on voit un peu plus la fourche, tout ça et j'approuve mais je pense que c'est vraiment une question de soit on aime, soit on n'aime pas donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais mon avis là-dessus, c'est que je suis quand même assez satisfait et que plus je le regarde comme j'ai dit, plus je trouve ça beau. Deuxième petite modification, c'est le quadlock que j'ai juste ici. En gros, mettez votre téléphone dessus. Ouais, normalement, quand on est habitué, ça marche bien mais là je pense que... Et voilà. Non, même pas. Ok, attendez. Voilà. Mettez votre téléphone dessus, ça vient barrer le téléphone et ne s'enlèvera pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le truc pour le mettre autour de la fourche ici. J'ai acheté l'amortisseur de choc qui empêche mon téléphone de vibrer quand je roule et tout. Donc ça va amortir les chocs pour le téléphone et bien entendu, il y a le truc que lorsqu'on pousse dessus, on tourne, on prend le téléphone aussi simple que ça. Dernier petit truc, en fait, c'est pas... Attends, mais j'ai des roches qui viennent sur mon banc. Est-ce que j'ai des... J'ai de la roche dans les poches où je suis pas trop sur mes pantalons parce que j'en évite en tossier. Bon. Troisième petit truc, c'est le petit sac qui va en arrière. Ça, c'est pas pour le style, le look ou whatever, c'est juste niveau pratique. Il y a pas de place pour rien ranger dans cette moto, vraiment pas. Et quand je travaille, c'est vraiment la merde de mettre dans mon sac à dos mon lunch, mon linge d'entraînement avec ma moto pour le côté pratique de mettre mon lunch là-dedans et de traîner mon sac à dos avec mon linge d'entraînement pour que ça soit vraiment léger. Genre, on a de la place. Là, il est petit, mais on peut tirer dessus. Puis le sac, en fait, il va être plus haut. Genre, en gros, faut desserrer un truc en haut ici. Je vous mettrai, en fait, tous les liens dans la description. Pour le quadlock, par exemple, je mettrai... Je pourrais mettre le lien de ce que j'ai commandé, mais il faut que vous achetez la pochette pour votre téléphone et aussi, il faut faire attention que vous commandiez bien le truc qui va fiter sur votre moto. Et voilà, c'est tout pour les petites présentations. Maintenant, on va aller rouler. On va terminer la vidéo, en fait, sur un petit chemin que j'aime bien prendre parce que c'est très beau et c'est très cool à rouler là-dessus. So, let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All right. C'était la dernière mini-balade de la soirée. Je vais m'arrêter juste ici. Et je vous remercie, encore une fois, beaucoup de toute la force, en fait, que vous me donnez sur YouTube, pas Instagram, mais YouTube. En fait, oui, Instagram, TikTok aussi. Donc, je vous remercie beaucoup, guys. Je sais que je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais je veux finir la vidéo en vous remerciant à fond. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide tellement. Vous n'avez même pas idée et ça me fait tellement plaisir. Pour ceux qui sont sur YouTube en train de regarder la vidéo en ce moment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur TikTok et Instagram. Les liens se trouvent dans la description. Je vous remercie encore une fois et on se dit à la prochaine. S'il vous plaît, soyez prudent quand vous roulez. Peace out.